La douzaine d'expressions, thèmes, soins, soins, le soin désigne l'attention, la préoccupation et l'effort déployé pour maintenir, guérir ou améliorer la santé physique, émotionnelle ou mentale. Le soin reflète une attitude de considération et de dévouement envers le bien-être et la qualité de vie, que ce soit pour soi-même, les autres ou l'environnement. 1. Prendre soin de S'occuper attentivement de quelque chose ou de quelqu'un. Exemple Elle prend soin de ses plantes en les arrosant régulièrement. Il prend soin de sa santé en faisant du sport et en mangeant équilibré. 2. Avoir soin de Veiller avec attention à quelque chose ou à quelqu'un. Exemple J'ai eu soin de verrouiller la porte avant de partir. Ils ont eu soin de préparer un repas spécial pour leurs invités. 3. En prendre soin comme de la prunelle de ses yeux Portez une grande attention et un grand amour à quelque chose ou à quelqu'un. Exemple Elle en prend soin comme de la prunelle de ses yeux, c'est son objet le plus précieux. Il en prend soin comme de la prunelle de ses yeux, c'est sa fille unique. 4. Mettre du soin dans quelque chose Travailler avec minutie et attention à réaliser quelque chose. Exemple Elle met beaucoup de soin dans ses peintures, chaque détail compte. Il met du soin dans ses recettes, en choisissant soigneusement chaque ingrédient. 5. Prendre le plus grand soin Faire preuve de la plus grande attention et de la plus grande délicatesse. Exemple Elle prend le plus grand soin de son apparence avant d'aller à une soirée. Il prend le plus grand soin de ses documents importants en les rangeant dans un coffre-fort. 6. Donner des soins Cette expression signifie prodiguer des traitements ou des soins médicaux. Exemple Les infirmières donnent des soins aux patients dans l'hôpital. Le vétérinaire donne des soins à tous les animaux de la clinique. 7. Faire un soin Procéder à un traitement ou à une intervention médicale ou esthétique. Exemple Elle est allée chez le dentiste pour faire un soin sur une dent carrière. Il se rend régulièrement chez l'esthéticienne pour faire un soin du visage. 8. Avoir soin de ses affaires Cette expression signifie prendre soin de ses propres affaires ou responsabilités. Exemple Il ne s'immisce pas dans les problèmes des autres, il a soin de ses propres affaires. Elle est très organisée et a toujours soin de ses affaires professionnelles. 9. Être aux soins intensifs Cette expression désigne une unité de soins médicaux intensifs où les patients sont surveillés de près. Exemple Après l'accident de voiture, il a été placé aux soins intensifs de l'hôpital. Le bébé prématuré est aux soins intensifs néonatales pour recevoir les meilleurs soins médicaux. 10. Avec grand soin En faisant preuve d'une grande minutie et d'une grande délicatesse. Exemple Elle a emballé la porcelaine avec grand soin pour éviter qu'elle ne se casse. Il a écrit la lettre avec grand soin, en choisissant les mots avec attention. 11. Sans soin Sans prendre de précautions ou d'attention particulière. Exemple Elle a fait la vaisselle sans soin, il reste encore des traces de nourriture. Il a écrit sa lettre sans soin, il y a des fautes d'orthographe. 12. Être aux petits soins Cette expression signifie être très attentionné ou prévenant envers quelqu'un. Exemple Le personnel de l'hôtel était aux petits soins avec les clients, répondant à tous leurs besoins. Elle est aux petits soins pour son mari lorsqu'il est malade, lui préparant des tisanes et lui apportant des couvertures. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Marie était connue pour sa capacité à prendre soin de tout ce qui l'entourait. Que ce soit ses amis, sa famille, ses animaux de compagnie ou même ses plantes, elle avait le don de prodiguer des soins avec une attention exceptionnelle. Un jour, Marie décida de faire un soin bien mérité à son jardin. Elle se mit au travail, mettant du soin dans chaque geste, veillant à ce que chaque plante reçoive l'attention nécessaire. Elle arrosa délicatement les fleurs, élimina les mauvaises herbes avec précaution et prit le temps de tailler les buissons avec le plus grand soin. Ses amis la taquinaient en disant qu'elle prenait soin de son jardin comme de la prunelle de ses yeux, mais Marie ne se lassait jamais de leur sourire en retour. Elle était aux petits soins avec ses plantes, comme elle l'était avec ceux qu'elle aimait. Pour elle, c'était une façon de montrer son affection et sa gratitude envers la beauté de la nature qui l'entourait. Alors qu'elle se penchait avec soin pour rempoter une plante fragile, son téléphone sonna. C'était une nouvelle alarmante, son oncle était aux soins intensifs à l'hôpital. Marie abandonna immédiatement son jardin pour se rendre à son chevet. Elle avait toujours eu soin de sa famille, et maintenant elle était déterminée à être aux soins de son oncle, lui offrant son soutien et son réconfort. Les jours qui suivirent furent remplis d'inquiétudes et de moments passés à l'hôpital. Marie était toujours là, veillant sur son oncle avec le plus grand soin. Malgré ses préoccupations, elle trouvait toujours le temps de prendre soin de ses affaires et de continuer à arroser ses plantes avec autant de dévouement. Finalement, les efforts et les soins constants portèrent leurs fruits. L'état de son oncle s'améliora et il fut transféré hors des soins intensifs. Marie avait réussi à donner des soins à la fois à son jardin et à sa famille, prouvant qu'elle était une personne aux soins multiples, capable de faire preuve de dévouement et de prévenance dans chaque aspect de sa vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.